Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette nouvelle génération de BMW X5, il s'agit de la type F15, alors c'est la troisième génération, le X5 connaît un succès phénoménal depuis 2000 puisqu'il était distribué à 1,3 millions d'exemplaires, alors cette troisième génération adopte les nouveaux codes stylistiques de la marque avec notamment cette calandre en relief, on a aussi les feux qui rejoignent le haricot, on a un côté plus statuaire avec ce nouveau X5, donc il est plus carré, moins arrondi que la deuxième génération, moins galbé, alors il devient aussi plus familial dans l'esprit, il n'applique que 3 cm en longueur, mais on note l'allongement du porte-à-faux arrière, alors ça profite bien sûr au coffre qui est assez gigantesque, alors aujourd'hui on est dans un pack M technique, alors on a un bouclier spécifique, à l'avant, à l'arrière, on a des bas de caisse, des jantes en 20 pouces, sur tous les X5, on a les nouveaux artifices aérodynamiques, comme les air curtains, c'est les rideaux d'air qui dévillèrent des pneus avant, l'air passe dans les ailes avant et ressort par les huiles latérales qu'on appelle air breezer, et ensuite on a les aéroblades au niveau du haillon, tout ça pour avoir un meilleur flux aérodynamique, une meilleure pénétration dans l'air, puisque le CX est de 0,31, alors à bord, on a une finition qui s'est encore améliorée, on a vraiment une très bonne qualité de matériaux, on a toujours cette planche de bord à double étage, on a ce grand écran couleur, de 10,5 pouces, l'équipement est totalement pléthorique, alors aujourd'hui par exemple on a la sellerie full cuir, au niveau de la sellerie, mais aussi sur les contre-portes, alors c'est un cuir couleur chocolat, on a également un système audio Arman Kardon, avec le Pacam Technique on a le volant 3 branches, avec les palettes, puisque aujourd'hui on est équipé de la boîte auto 8 rapports, alors sur le X5 30D, notre motorisation aujourd'hui, on a automatiquement la boîte auto 8 rapports, alors le moteur du 30D, il fait 258 chevaux, pour 540 mètres de couple, alors honnêtement, il est largement suffisant pour propulser ce SUV de luxe, il n'a jamais l'air de forcer, et la boîte auto 8 rapports est vraiment extrêmement confortable, et en même temps qu'elle est confortable, elle est hyper dynamique, elle répond automatiquement, BMW a aussi soigné le confort de ce nouveau X5, on rappelle que la deuxième génération était vraiment rigide, on avait vraiment l'impression d'être dans une sportive, alors qu'on se trouve quand même dans un véhicule assez luxueux à la base, là on a assoupli les suspensions, on a allégé la caisse, résultat, on a toujours un comportement extrêmement dynamique, un véhicule qui ne prend pas, ou presque pas de rouleau, donc à la conduite, on a vraiment un excellent feeling, alors quand on est en mode confort par contre, on note une direction extrêmement légère, avec un volant qui ne revient pas assez vite à son point milieu, alors pour régler le problème, c'est très confortable en ville, mais pour une conduite dynamique, on peut adopter le mode sport, et là le véhicule, la boîte devient plus réactive, l'accélérateur aussi, et la direction se durcit quelque peu. Alors on passe en mode séquentiel, et là on peut commander le véhicule, grâce aux palettes qui se trouvent derrière le volant, alors on voit qu'on a un très bon feeling au niveau du train avant, on a toujours le son mélodieux de ce 6 en ligne, C'est incroyable, le véhicule pèse plus de 2 tonnes, mais pourtant il est extrêmement maniable, il paraît léger, de bon polic musical, parce que aujourd'hui, c'est terminé. Alors le nouveau X5 devient également beaucoup plus technologique. On peut avoir en option la suspension adaptative, les barres anti-roulis avant qui sont actives. On peut également avoir un freinage d'urgence, un régulateur de vitesse adaptatif. On a également une connexion internet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre avec ce pack M, on va éviter d'aller par exemple sur des chemins trop cassés. On peut évidemment faire du tout-chemin. Le X5 est aussi fait pour ça. Néanmoins, on aura peur d'abîmer un peu les jantes en 20 pouces, qui sont vraiment magnifiques. Mais vraiment très fragiles, je pense. Donc voilà, c'était l'essai dynamique de ce nouveau X5. Alors on peut retenir quelques petits défauts, comme le tarif, le tarif qui est élitiste. Dès qu'on s'amuse à bien équiper son véhicule, un tarif aussi qui est élitiste de base. C'est le prix pour avoir un véhicule vraiment premium. Ensuite, je trouve qu'on a une position un peu haute, un peu trop familiale pour moi. Mais sinon, c'est pratiquement le sans faute, comme d'habitude chez BMW. Voilà, nous on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada